Il est vrai que la génération 68 a beaucoup œuvré à cette survalorisation de l'individu et du moi. Après 30 ans de cette idéologie qui mettait au cœur de l'enseignement l'enfant, et je dis bien l'enfant et non pas forcément justement l'élève, et bien on a des enfants qui sont de plus en plus revendicatifs et qui ne comprennent pas que l'école c'est le premier lieu d'apprentissage de la contrainte sociale. Ce que j'essaie de dire dans le livre, c'est que c'est une réforme éducative générale, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de l'éducation nationale, il s'agit aussi de la façon dont nous, parents, nous décidons de nous réengager dans l'éducation des enfants. C'est aussi un des effets de mai 68, c'est la façon dont les parents se sont déchargés de leurs responsabilités éducatives, notamment sur un certain nombre d'experts. Le maître, l'école, est un de ces experts à qui les parents ont délégué l'éducation, alors que l'éducation c'est aux parents de la réaliser, l'instruction c'est à l'école. Bien sûr, il y a des sociologues qui nous expliquent que le niveau monte et qu'on n'a rien compris, qu'en réalité les élèves continuent à être très bons et que c'est le problème des élèves qui sont dans les quartiers défavorisés qui en quelque sorte feraient baisser le niveau, mais ce n'est pas vrai du tout puisque toutes les enquêtes montrent que la baisse est générale, quelles que soient les catégories socio-professionnelles. Cela fait déjà plus de 20 ans que les études internationales et nationales se succèdent pour montrer que le niveau général des élèves baisse à l'échelle de l'OCDE et de l'Union européenne. Or, on voit très bien quand on regarde attentivement ces études que ce n'est pas la question du nombre d'heures consacrées aux enseignements qui posent problème, mais ce sont les méthodes d'apprentissage qui posent problème. Aujourd'hui, la solution, le remède à cette question de la baisse générale du niveau, c'est de revenir à des exigences culturelles élevées et de proposer enfin à tous les élèves les outils pour véritablement réussir à l'école, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, la langue française est enseignée comme une langue de communication qui va effectivement être très utile dans le monde de l'entreprise mondialisée, mais qui va rendre impossible l'accès à la littérature. Je considère que la France est une nation littéraire et que si on veut être un citoyen français, il faut aussi avoir accès à sa littérature. Cela passe aussi par le retour d'un enseignement explicite, de l'orthographe, de la grammaire, de la syntaxe. Aujourd'hui, il faut vraiment réinvestir un enseignement exigeant, des fondamentaux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas juste dire qu'on va reprendre le lire, écrire, compter. Il faut que les apprentissages soient faits de façon explicite et exigeant et qu'on puisse enfin transmettre une langue de qualité à tous les enfants de la République. Oui, aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, il y a des historiens et des militants, des idéologues qui sont vraiment entrés dans une croisade contre le roman national. Or, il y a chez eux une certaine hypocrisie puisque l'histoire n'est toujours rien d'autre qu'un récit. C'est un récit du passé, c'est une représentation du passé. Il n'y a aucune exactitude et aucune certitude en histoire. Comme disait Flaubert, l'histoire romaine, on doit la réécrire tous les vingt ans. Je considère que l'histoire scolaire a un rôle et qu'elle a un rôle d'intégration à la nation. Aujourd'hui, on voit bien que l'identité nationale française se porte mal et à mon avis, ce serait déjà celle-là dont il faudrait commencer à s'occuper. On a observé déjà dans des ouvrages, notamment certains ouvrages auxquels j'ai contribué, une montée du racisme et de l'antisémitisme dans certains établissements, notamment les établissements de banlieue, les établissements classés en zone d'éducation prioritaire. C'est un véritable problème que l'éducation nationale ne prend toujours pas à bras-le-corps parce qu'en réalité, là aussi, il faudrait réinvestir un certain discours historique. Or, aujourd'hui, on continue à être dans l'incantation sur les valeurs de la République, mais en réalité, on l'a bien vu au moment des attentats. On est aujourd'hui dans une situation de quasi-partition en France. Le président Hollande a lui-même employé ce terme. Donc je crois qu'aujourd'hui, la situation est extrêmement grave sur cette question de l'antisémitisme dans les banlieues. On a beaucoup instrumentalisé ces dernières années la laïcité, justement, en essayant de lui faire porter à la fois des responsabilités qui ne sont pas les siennes. La laïcité, c'est d'abord, en quelque sorte, la constitution de la paix civile et aussi les conditions de l'émancipation de l'individu. Et je crois qu'il faut que l'école réinvestisse ces deux champs, c'est-à-dire que l'école redevienne véritablement un lieu de paix civile, ce qu'elle n'est pas dans beaucoup d'établissements, et un lieu où on va vraiment permettre aux élèves de s'émanciper, c'est-à-dire de pouvoir, en quelque sorte, se décentrer de leurs origines. Or, aujourd'hui, on voit bien que le discours ambiant à l'école et à l'extérieur, c'est toujours de ramener l'individu à sa naissance. Et en quelque sorte, moi, je trouve qu'on est revenu à l'époque de Figaro et de Beaumarchais, où, en fait, effectivement, on ne se donne rien d'autre que la peine d'être né. Et c'est bien triste en France, aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada